bonjour dans ce tuto je vous montre comment modifier la version de php de votre site wordpress ou même les autres sites même sans que ce soit sur wordpress s'il est hébergé chez hostinger donc je pars du principe que vous êtes connecté à l'espace client moi je l'ai déjà fait c'est simplement pour pas montrer les données de connexion on prendrait pour la sécurité donc une fois vous êtes connecté vous arrivez sur cette page nous sommes en octobre 2018 donc il se peut que la présentation des pages que je vais vous montrer évolue donc ne m'envoyez pas si vous voyez ce tutoriel dans trois mois six mois un an deux ans trois ans si ça a changé ce n'est pas de ma faute donc une fois que vous arrivez sur cet écran après connexion il vous suffit de cliquer sur l'hébergement correspondant je pars du principe que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs hébergements forcément moi je n'en ai qu'un donc un seul est listé mais si vous en aviez plusieurs il viendrait se lister ici donc vous choisissez l'hébergement correspondant vous cliquez sur gérer et donc là vous arrivez sur la page de gestion de votre hébergement sur le panneau de gestion et pour accéder à la modification de php vous avez deux possibilités différentes donc la première ça va se situer dans la colonne de gauche où vous allez avoir la version php utilisée de votre site et si vous cliquez ici je vais ouvrir dans une nouvelle page vous voyez qu'on arrive voilà sur l'écran configuration de la version php je vais vous montrer maintenant la seconde façon de faire donc cette fois ci on ne regarde plus dans la colonne de gauche mais dans le corps de la page et vous descendez jusqu'à avancer et vous avez la seconde case qui est configuration php je clique dessus et vous allez voir qu'on arrive sur le même écran qu'ici donc je ferme une des deux fenêtres donc vous n'utilisez qu'une seule façon là je vous montre les deux façons c'est pour vous montrer que vous avez deux possibilités donc là vous avez la première option version php c'est d'afficher ou non les versions qui ne sont plus supportées donc comme je vous conseille de ne pas utiliser de version qui n'est plus supportée a priori je vous invite à laisser et cocher une non pour n'avoir que les versions supportées par votre hébergeur donc en 2018 ça fait quand même très longtemps que php 7 est recommandé et on en est donc là php 7.2 en sachant que très bientôt normalement il devrait y avoir php 7.3 en version stable qui devrait être disponible donc pour changer la version il vous suffit donc de sélectionner la version correspondante donc là on va passer en 7.2 donc je clique sur 7.2 et ensuite je sauvegarde donc vous cliquez sur le bouton sauvegarder et donc là la version de php va se mettre automatiquement et il ne vous restera plus qu'à vérifier que votre ou vos sites supportent bien cette version php donc vous vous rendez côté visiteur et vous vérifiez que vos pages affichent bien si jamais il ya un problème d'affichage c'est que votre site n'est pas compatible avec la version php pardon que vous avez sélectionné donc c'est très probablement parce que vous utilisez un thème ou une extension qui n'est pas il n'est pas compatible qui n'a pas il n'a pas de mise à jour correspondante à la dernière version de php donc auquel cas vous pouvez faire un retour en arrière et sélectionner à nouveau une version inférieure donc si ça vous arrive que vous avez par exemple sélectionner la dernière version de php ce que vous pouvez faire c'est remonter petit à petit jusqu'à voir une version pour laquelle votre site fonctionne correctement avant de vous quitter je vais aborder le sujet des extensions php donc ça sont des extensions que vous pouvez activer ou désactiver quand tout s'est coché c'est activé vous voyez là c'est des extensions intégrées par défaut donc là vous pouvez pas les décocher par contre en dessous vous avez des extensions que vous pouvez activer ou désactiver auquel cas il vous suffit de cocher ou décocher vous avez éventuellement des descriptions disponibles pour les différents éléments alors par défaut n'y touchez pas je dirais que là ça s'adresse quand même aux connaisseurs et normalement votre hébergeur a dû sélectionner les extensions je dirais que n'importe quel site nécessite donc théoriquement vous n'avez pas à vous en souci ensuite vous pouvez choisir certaines options notamment la limite de temps maximum qu'un script est autorisé à s'exécuter avant qu'il ne soit exécuté le nombre de fichiers pouvant télécharger simultanément vous avez le temps maximum en seconde que script est autorisé pardon à analyser les données d'entrée voilà vous avez tout un ensemble de choses que vous pouvez modifier ici voilà b écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à le liker et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao ciao